Dans les allergies, ce qui nous intéresse particulièrement. Au niveau des animaux, la première bestiole, vous l'avez peut-être reconnue, c'est une puce. La deuxième bestiole qui est assez immonde, qui est assez laide, c'est un acarien. Donc les allergies aux acariens, bon on en parlera, ça c'est ce dont on parle, et puis après je vous donnerai mon point de vue. Vous avez le foin, et oui, il y a des chevaux qui sont allergiques au foin. On n'y pense pas, et c'est un enfer pour les propriétaires. Ils sont obligés de mouiller le foin, les chevaux tous, c'est vraiment la misère. Et puis en humain, j'ai mis les fraises, puisque c'est assez tendance, les cacahuètes, et puis les pollens. Alors ça, maintenant vous savez qu'il existe tout un tas de sites qui vous permettent de savoir si on est en période compliquée au niveau des pollens. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser une question existentielle et qui fait référence au petit dessin que j'ai mis en dessous, avec un baril de poudre et une allumette. Et donc la question que je vous pose, que je soumets à votre sagacité, c'est de savoir qui est responsable. Est-ce que c'est le baril de poudre ou est-ce que c'est l'allumette ? C'est dommage, je ne vous vois pas lever la main pour vous voir voter, mais c'est une question fondamentale. Alors c'est particulièrement vrai pour les allergies, mais c'est aussi vrai pour toutes qu'on appelle les maladies externes, quand il y a présence de virus, de microbes, de champignons. Enfin, à partir du moment où il y a quelque chose d'extérieur, on parle de maladies externes. Et ce petit dessin avec baril de poudre et allumette prend tout son sens et je vous expliquerai pourquoi quand on abordera l'approche chinoise. Alors Carole qui nous dit le baril, le baril. Eh bien oui, eh bien oui, bah oui. Lily aussi dirait la poudre. Vous avez parfaitement raison. La poudre également Isabelle. Bon, vous voyez qu'à partir du moment où vous faites ce type de réponse, c'est que déjà vous êtes dans une certaine logique. Donc, on va voir ça après. Pour l'instant, nous allons voir que nous dit la science. Que nous dit la science. Alors ça, c'est quand même intéressant de garder ça en tête. Donc une allergie est une réaction anormale et excessive. Le mot excessive est important. Du système immunitaire. Donc vous voyez les mots qui sont importants. Vous avez excessive et vous avez système immunitaire. Vous savez que je ne sais toujours pas dessiner. Réaction anormale excessive du système immunitaire a des substances généralement inoffensives pour la plupart des gens. Alors en ce qui concerne les humains, 25% des Français sont allergiques. Moi, je me souviens que quand mon fils était petit, il y avait toujours des copains qui venaient dormir à la maison. Et je veux dire, il y en avait 9 sur 10 qui arrivaient toujours avec le pchit de ventoline. C'était incroyable. Ils avaient tous quelque chose où c'était le gluten, où c'était... Il y avait toujours quelque chose qu'il fallait prendre en charge. Bon, on en parlera après. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, selon la médecine moderne, quelles sont les causes. C'est là qu'en général, ça se gâte. Alors, l'origine des allergies est multifactorielle et complexe, bien sûr. Plusieurs facteurs génétiques. Alors là, en médecine moderne, vous savez, soit c'est un problème idiopathique, un terme... Alors, je dis un terme français, puisque il y a Radek qui nous écoute. Idiopathique, c'est un terme élégant pour dire... Bon, on ne sait pas. Ou vous avez hypertension artérielle essentielle. Le essentiel, ça veut dire que ça vient de l'essence, donc ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi ça vient. Et quand on veut trouver... Il y a une autre porte de sortie dans la science, qui est la génétique. Donc, plusieurs facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques peuvent contribuer au développement des allergies. Bon, déjà, mettre en place la génétique, enfin, mettre en avant la génétique, ça n'a pas de sens. Vous savez qu'il y a une dame qui s'appelle Alexandra, dont je ne peux citer le nom, qui a beaucoup travaillé sur l'épigénétique. Et en fait, en matière de génétique, il faut comprendre, c'est comme si vous aviez une grande bibliothèque avec des recettes de cuisine. Et puis, dedans, vous avez des mauvaises recettes qui sont... Si vous faites cette recette, ça ne sera pas bon. Eh bien, la médecine, là, quand on vous dit c'est génétique, on vous dit, bah oui, mais c'est normal, vous avez des recettes, là, qui ne sont pas bonnes, donc c'est normal que vous tombiez malade. Et puis, que dit l'épigénétique ? L'épigénétique vous dit, ah mais non, mais attention, ce n'est pas parce que vous avez des gènes qui peuvent être embêtants qui seront forcément activés. Exprimez autrement, vous pouvez avoir votre bibliothèque devant vous, vous allez chercher les bonnes recettes et les mauvaises, vous les laissez en place et tout se passe bien. Donc, dire c'est génétique, là encore, ça n'a pas vraiment de sens puisqu'on sait que maintenant, ce qui compte, ce n'est pas la génétique, c'est l'épigénétique. Alors, dans les causes qui sont proposées, vous avez les facteurs génétiques en un, l'exposition aux allergènes, bah oui, bah oui, à moins de mettre une tenue de cosmonaute et puis de se couper de l'environnement, mais vous voyez le truc, c'est-à-dire comment vous pouvez imaginer qu'un cheval ne mange pas de foin, par exemple. Vous voyez, bon, l'immunité innée et adaptative, bon, évitement précoce des allergènes, c'est-à-dire est-ce que la mère a habitué l'enfant aux allergènes ou pas, modification de l'environnement, alors ça c'est sûr qu'avec tous les produits divers et variés, j'ai jamais parlé, si un petit peu, je crois, quand j'ai fait le thème de l'eau, faut-il boire l'eau du robinet, mais vous avez plein, plein de produits chimiques et c'est pour ça aussi que je milite contre la chimie, puisque la chimie, bah, c'est tout ce qui contribue à modifier notre environnement et puis à nous fragiliser, quoi. L'alimentation, oui, alors là, j'aimerais bien savoir, et puis ils font quand même en sept références à l'épigénétique. Donc, en conclusion, les allergies résultent donc d'une interaction complexe entre les gènes et l'environnement. Vous voyez, on en revient quand même aux gènes, quoi. C'est leur truc, hein. Bon, admettons. Alors, les causes. Zut, je me suis trompé quand j'ai fait mon copier-coller. Oups. Alors, c'est pas grave, j'ai mon papier. Ce dont je voulais vous parler, c'était des traitements qui sont proposés par la médecine moderne. Donc, le premier traitement, et ça, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même, c'est l'évitement des allergènes. C'est-à-dire que si vous êtes allergique aux fraises, le meilleur traitement, c'est de ne pas manger de fraises. Bon, c'est une réponse simple à un problème compliqué. Ensuite, vous avez les antihistaminiques. Bon, ça, c'est connu. Les décongestionnants, quand on est pris du nez, puisque les allergies peuvent se manifester soit au niveau de la peau, soit au niveau du nez, soit au niveau des yeux, soit... Oui, ça peut être aussi au niveau du système digestif. Des corticoïdes. Bon, ça, c'est les produits les plus connus. Il y a une autre solution qui est proposée par les vétérinaires, qui est la désensibilisation. Ça, je vous en toucherai deux mots. Donc, c'est une sorte de... Comment on va dire ? D'immunothérapie, pour être élégant. La sixième option, ce sont des médicaments beaucoup plus puissants que ce qu'on peut prendre simplement à la pharmacie. Et puis, on vous dit aussi... Alors, quand ce sont des allergies importantes ou ça va jusqu'au choc anaphylactique, là, il faut la retirer lourde. Et puis, vous avez les conseils et éducation, c'est-à-dire que... Ben, on va vous dire, il ne faut pas mettre la tête dans les fraises, il ne faut pas mettre la tête dans la poussière. Bon, ben oui, mais ça, on l'avait compris. Donc, ça, c'est pour l'approche de la science. Donc, vous voyez qu'en termes de réponses et de solutions, c'est quand même assez limité. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc là, on va parler du baril de poudre. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, et les nouveaux, je pars toujours des cinq éléments qui font référence aux cinq fonctions, aux cinq organes du corps. Donc, aujourd'hui, ce qui va nous préoccuper particulièrement, c'est le bois. Et au bois correspond l'élément foie. Mais, je rappelle, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux ce soir, dans l'élément bois, vous avez le foie, mais vous avez les yeux, les griffes, les sabots, les tendons, la thyroïde, l'hypophyse, la sphère gynéco, le système lymphatique. Donc, quand moi, je parle du foie, je parle de tout ça. Mais, comme c'est... Et si je vous dis le bois, ça n'évoque pas grand-chose pour vous. Voilà. Et puis, par abus de langage, on a tendance à parler du foie. Mais quand je vous parle du foie, n'entendez pas que le foie steak. Entendez le bois, c'est-à-dire tous ces éléments que je viens de citer. On a le sang. Alors, le sang, il n'est pas dans ces cinq éléments, mais on sait, on l'a vu l'année dernière, que le sang était produit à partir du yin, et en l'occurrence, ce yin qui est stocké dans les reins. Donc là, je ne vais pas vous parler des reins, j'aurais pu, mais je vais plutôt vous parler du sang. Ça sera plus proche de la réalité. Alors là encore, c'est le sang au sens chinois du terme. C'est-à-dire que vous, quand vous faites une analyse de sang au niveau occidental, vous mesurez un certain nombre de paramètres, mais ces paramètres ne donnent pas une vision exhaustive de la santé d'un individu, que ce soit un animal ou un humain. Qu'on soit bien d'accord. Vous mesurez un certain nombre de paramètres, mais ça ne veut pas dire grand-chose du point de vue de la médecine chinoise. S'il y a quelque chose en médecine moderne, on est sûr qu'il y a quelque chose en médecine chinoise. Mais s'il n'y a rien en médecine moderne, il y a peut-être quelque chose en médecine chinoise. Et on va le voir pour le sang, les deux paramètres qui nous intéressent au niveau du sang, là, n'apparaîtront pas forcément au niveau des analyses occidentales. Mais par contre, en médecine chinoise, on a les outils pour évaluer ces paramètres. Donc le bois et le sang, ça, c'est commun à toutes les allergies. Le métal, à travers le poumon, et à travers le poumon, pour les plus aguerris ou les plus anciens, je vous laisse chercher un petit peu dans votre mémoire, vous avez dans la colonne métal, en relation avec le métal et le poumon, vous avez la peau. Donc, au niveau de la peau, vous avez deux choses. Vous avez la peau comme barrière entre l'extérieur et l'intérieur, mais vous avez aussi la peau avec les pores. Et les pores peuvent s'ouvrir et se fermer et c'est à ce niveau-là que le principe de l'allergie va intervenir. Donc, si on est sur une allergie, je dirais, une allergie au puce, le métal va intervenir un peu, mais beaucoup moins que dans une allergie respiratoire. Mais bon, de toute façon, dans une allergie, vous avez ces trois fonctions qui interviennent. Et en dessous, je vous ai mis un petit schéma. Alors, pour les nouveaux, je vous invite à regarder mes vidéos sur le yin-yang, sur l'équilibre yin-yang, etc. Allez farfouiner. J'ai vu l'autre jour, il doit y avoir 130 vidéos. Donc, n'hésitez pas à retourner dans la littérature parce que je ne peux pas reprendre à chaque fois. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'un être vivant en bonne santé a un yin et un yang équilibrés. Maintenant, vous avez l'habitude, le yang, c'est le feu sous la marmite, le yin, c'est le riz et l'eau dans la marmite. Bien. Mais ce déséquilibre peut être perturbé, c'est-à-dire que le feu peut être trop faible, le feu peut être trop fort, c'est ce qu'on appelle le yang, ou le yin peut être déficient. Le yin, il ne peut pas être en excès parce qu'il ne peut pas aller plus haut que le bord, donc il n'y a jamais d'excès de yin. Mais rien qu'avec ça, on a déjà de quoi s'occuper, surtout quand vous avez trois fonctions qui sont concernées. Et là, vous allez comprendre pourquoi on n'y comprend rien en médecine moderne. Alors, ici au niveau du foie, donc du bois, vous avez un déséquilibre en faveur du yang. Vous voyez que l'équilibre, il est au niveau du trait et que ici, le yang dépasse le trait, ça veut dire que vous avez un déséquilibre en faveur du yang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le feu est trop fort. Bien. Le feu est trop fort au niveau du bois, du foie. Et tout à l'heure, on a vu que l'allergie, selon la médecine moderne, c'est une réaction excessive. Excessive, qu'est-ce que ça veut dire ? En ce qui concerne le bois, rappelez-vous que l'émotion associée au bois, c'est la colère. Donc, on y reviendra. Donc ici, vous voyez déjà que le foie est impliqué, donc le bois, donc l'aspect hormonal. Donc, ça veut déjà dire que sur un plan physique, il y a un déséquilibre hormonal et que sur un plan émotionnel, il y a un déséquilibre en faveur de la colère. C'est vrai pour votre animal, mais c'est vrai aussi pour vous. Si vous êtes un humain. Ensuite, la deuxième bulle qui nous intéresse, c'est le sang. Alors là, vous avez deux choses sur mon schéma au niveau du sang. C'est-à-dire que là, vous avez un excès de yang au niveau du sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un excès de yang au niveau du sang ? En fait, c'est de la chaleur dans le sang. Alors ça, sur un plan occidental, au niveau des analyses, je ne sais pas comment ça peut se mesurer. Intuitivement, vous pouvez comprendre quand en français, il y a l'expression avoir le sang chaud. Un animal, un cheval, par exemple, qui est très vif, très fougueux, on dit, waouh, il a du sang. Vous voyez ? Et donc, quand il en a trop, comme chez les étalons, comme chez les espagnols, les purs sanguins, vous voyez ? On dit, il y a du sang, voilà. Et quand ça devient pathologique, on parle de chaleur dans le sang. Vous voyez, quand on dit de quelqu'un qu'il est sanguin, il va s'énerver facilement, il monte vite en température, il devient vite rouge, il s'énerve facilement, et voilà. C'est un peu ce concept-là, sauf que, dépassé à une certaine limite, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes physiques. On l'a évoqué dans les hotspots, dans les furoncles, dans certaines maladies, justement, où c'est de la chaleur, dans les abcès, puisque pour les chevaux, ça arrive souvent, ça, c'est de la chaleur qui doit sortir. mais au niveau du sang, nous avons une deuxième composante qui n'arrange pas nos affaires, qui est une déficience de yin. Je vous ai dit, tous les coups sont permis. Alors là encore, qu'est-ce que ça veut dire, une déficience de yin au niveau du sang ? Alors éventuellement, éventuellement, en médecine moderne, on pourrait voir ça sous forme d'anémie. Éventuellement, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, il nous arrive parfois de constater ce qu'on appelle, nous, une déficience de sang, notamment au niveau du yin, mais au niveau du nombre de globules, ça peut bien se passer. Donc, là encore, au niveau des analyses, d'un point de vue occidental, ça ne sera pas forcément significatif. Et donc, cette déficience de yin au niveau du sang, ça nous renvoie au fait qu'il n'y a pas assez d'eau dans la casserole. Donc, ça nous renvoie à une notion de sécheresse. Et si vous avez, si vous faites la cuisine, vous voyez que si vous faites une sauce et que déjà, votre sauce est trop épaisse et qu'en plus, le feu est trop fort, vous voyez le travail. Le différentiel augmente et ça, ça va mal se passer au niveau de votre sauce très vite, puisque là, on a un différentiel ici qui est le résultat de l'excès de yang et de la déficience de yin. Bien. Alors ici, cette déficience de yin, on l'appelle aussi sécheresse du sang. Donc, vous voyez que le sang est très impliqué dans les allergies, ce qui n'est pas complètement étonnant puisque on a aussi l'immunité qui est au niveau du sang. Et le sang, je vous rappelle que d'un point de vue chinois, c'est le support de la pensée. C'est en relation avec la pensée. Ce qui veut dire que vous allez épuiser votre sang quand vous pensez trop. Et un aspect qui peut rejoindre la colère et les excès de pensée, c'est la rancune. Par exemple, on pourrait trouver plein d'autres choses, mais on n'est pas mal avec ça. Ensuite, troisième paramètre qui intervient dans notre processus, c'est une déficience de yang au niveau du poumon. Alors, vous voyez, je vais y aller doucement parce que pour les nouveaux, ça va être un petit peu compliqué. Donc, déficience au niveau du poumon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le feu sous la casserole au niveau du poumon est insuffisant. Et je vous ai dit que le poumon pilotait les pores de la peau. Ce qui veut dire que quand il y a un manque d'énergie au niveau des pores, bien souvent, les pores ont tendance à rester ouverts. Exprimez autrement, ça j'en parle dans une des vidéos sur le système immunitaire, je crois. En fait, c'est comme si vous laissiez les portes ouvertes et les fenêtres dans votre maison. Donc, imaginez qu'il y ait du pollen. Eh bien, si vous laissez toutes les fenêtres ouvertes dans votre maison, toutes les portes ouvertes, vous voyez que les pollens vont pouvoir rentrer. Voilà. Eh bien là, c'est... Et puis les voleurs aussi. Donc là, c'est exactement ça. Et l'émotion associée au poumon, c'est la tristesse. Donc concrètement, si on récapitule, on voit au niveau de l'allergie qu'on a un excès de yang au niveau du foie, un excès de yang au niveau du sang, une déficience de yin au niveau du sang et une déficience de yang au niveau du poumon. Donc, vous voyez pourquoi la médecine moderne n'y comprend rien. Voyez le nombre de paramètres qui sont en jeu. En général, quand je vous parle d'un problème ou d'un déséquilibre, je vous dis bon ben voilà, là c'est l'yin du foie qui est déficient et puis vous avez la cataracte, c'est l'yin du foie qui est déficient et puis basta, il n'y a qu'un paramètre qui rentre en ligne de compte. Alors que là, vous en avez quatre et toute la problématique, ça va être que si vous renforcez ici le yang du poumon, ben vous augmentez la chaleur. Ben oui, mais vous allez augmenter la chaleur du foie et du sang. Et si vous faites baisser le yang du foie, eh bien vous allez faire baisser le yang du poumon puisqu'on a vu que tous les yang étaient interdépendants. Donc vous voyez qu'en termes, sur un plan thérapeutique, si on veut viser un rééquilibrage, c'est loin d'être simple. Si en plus, vous rajoutez à ça la composante émotionnelle qui est un excès de défense, ça veut dire que quand vous avez un individu, que ça soit un animal ou que ça soit un humain, ça veut dire qu'il réagit trop. Donc quand on réagit dans la colère, ça veut dire trop de colère. Vous voyez, ça rejoint le côté un peu sanguin. Mais si on a besoin de l'exprimer avec une allergie, c'est que le corps exprime quelque chose que la personne n'exprime pas forcément avec des mots. Donc au lieu de dire à quelqu'un tu me casses les pieds et tu m'embêtes et tu commences à m'agacer ou la situation commence à m'agacer, vous ne dites rien. Il y a la colère qui monte, il y a le sang qui est sollicité et puis on l'a vu, ça je crois dans le cancer du poumon je crois, c'est qu'en fait il y a un processus qui dit que l'extrême yang se transforme en yin et il y a une synergie entre la colère et la tristesse. La colère extrême peut se transformer en tristesse. Et puis si on parle de somatisation, si on parle de décodage qu'on appelle de décodage biologique, eh bien si c'est les yeux qui chauffent et quand on dit ah mais celui-là il me sort par les yeux, ça rejoint cette colère au niveau du foie et en plus les yeux sont en relation avec le foie. Ah celui-là je ne peux pas le piffer, je l'ai dans le nez. Ben vous voyez que le nez va être pris. Et puis quand vous avez le nez qui coule, vous savez quand on pleure, on a les yeux qui pleurent et puis on a le nez qui coule aussi, ambiance rinite. Ben ça c'est ce qui se passe quand on est triste. Donc vous voyez que les symptômes, les signes présentés dans une allergie ou dans certaines situations émotionnelles sont les mêmes. Donc suivant les signes que vous présentez, ça doit vous donner des pistes si vous êtes allergique bien sûr, ça doit vous donner des pistes sur votre émotionnel. Et si ça vous donne des pistes sur votre émotionnel, forcément ça va vous donner des pistes sur l'émotionnel de votre animal. Après il peut se passer des choses je me souviens quand j'avais mon chien jamais d'allergie jamais de puce rien et puis là il y a une chatte qui vient faire ses petits à la maison évidemment mon fils dit ah ben des chats hop comme on avait des souris c'est quand même le meilleur remède donc on garde les chats on garde deux chats sauf que mon chien n'était pas jaloux mais autant il aimait bien les humains mais les chats il a fallu quand même lui expliquer qu'il faisait partie de la tribu bon après il dormait dans le même panier les trois mais au départ c'était pas forcément évident parce que vous savez pour un chien ce qui est à poil et qui bouge c'est un jouet forcément mais comme il a bien vu qu'il y avait des gens enfin pas des gens mais il y avait il y avait des invités qui arrivaient et qui n'étaient pas forcément désirés bon vous voyez que le yang du foie jalousie on est aussi dans le foie et dans le sang et puis quelques temps après évidemment les chats ont eu des puces évidemment mon chien a récupéré les puces et ça a flambé et là il était dans un état le pauvre donc bon j'ai fait ce qu'il fallait pour rééquilibrer et ce qui a été intéressant c'est que quelques mois après réinvasion de puces et là bon il se grattait parce que les puces ça gratte bien évidemment mais ça n'a pas flambé comme la première fois voyez parce que déjà on avait rééquilibré et puis il n'y avait plus cette composante émotionnelle aussi marquée voilà c'est pour dire que ce qui à un moment donné peut apparaître comme vous dire ah mon chien a récupéré des puces bah oui mais émotionnellement il en est où émotionnellement vous en êtes où donc là vous avez des éléments qui doivent ne serait-ce qu'au niveau de votre émotionnel qui doivent vous renseigner où vous en êtes par rapport à la colère où vous en êtes par rapport aux excès de pensée où vous en êtes par rapport à la tristesse et si vous avez dans votre environnement quelqu'un qui alors après on va dire oui mais c'est les pollens oui d'accord d'accord mais 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 est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière donc j'invite à vous poser des questions par rapport à ça alors au niveau d'animaux taos on a fait simple enfin simple non c'est loin d'être simple parce que en fait il y a des choses qui se superposent dont je ne peux pas vous parler ce qui avant que je trouve vraiment la solution pour les allergies aux puces et autres dermites démangeaisons il a fallu du temps parce que vous avez parfois ouais ça peut se manifester simplement par des démangeaisons c'est un processus allergique simplement des démangeaisons et ça on a vu que chez animaux taos le produit de base c'était le taoderme donc je suis bon avec vous parce que le taoderme dans le taoderme vous avez un ensemble de produits alors qui fonctionnent en synergie bien sûr mais qui permettent d'agir sur les quatre aspects du problème et ça c'est plutôt pas mal alors quand on a vraiment 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 chez les humains en particulier et parfois chez les chevaux mais c'est plus rare si on a une composante poumon qui est vraiment importante à ce moment là il faut rajouter un autre produit mais au niveau des chiens et des chevaux je dirais pour les chiens c'est utile dans 100% des cas pour les chevaux on va dire dans 99% quand vraiment on a un cas de figure un petit peu particulier il faut il faut peaufiner le truc au niveau au niveau du poumon voilà donc ça veut dire que si vous êtes en présence d'une allergie au puce le taoderme va fonctionner mais si c'est une allergie au foin et il y a le truc tout à l'heure on disait ah les allergies aux acariens alors effectivement ça c'est quand même hyper important parce que il faut trouver un coupable et votre vétérinaire ne va pas vous dire ah ben vous avez un déséquilibre au niveau du sang votre chien un déséquilibre au niveau du sang etc lui il lui faut une allumette il ne va pas vous parler du baril de poudre et donc on cherche on cherche on cherche et puis ça c'est systématique quand les gens m'appellent et puis nous appellent et nous disent ah ben attendez j'attends les résultats des tests je vous parie madame une caisse de bouteilles de champagne qu'il y aura une allergie aux acariens la personne revient une semaine après ah ben oui vous aviez raison ben oui parce que des acariens il y en a partout donc pour moi les acariens c'est la réponse simple un problème complexe puisqu'il y en a partout bah quelque part comment voulez-vous résoudre le problème bon voilà alors je parlerai des chevaux après donc ça c'est surtout au niveau des chiens pour les chevaux j'en parlerai après parce que ça sera l'occasion d'aborder un aspect hyper important voilà voilà oui c'est ça dont je voulais vous parler justement c'est de la désensibilisation ça c'est quelque chose qui est souvent proposé chez les humains et chez les chiens donc la désensibilisation c'est une façon de stimuler le système immunitaire pour qu'à un moment donné il en ait marre et il arrête de se manifester dans les allergies on est dans ce qu'on appelle en médecine chinoise les maladies de chaleur alors je donne des précisions parce qu'il y a des gens qui sont dans l'audience qui sont un petit peu plus avancés ou qui sont en formation donc je suis un petit peu plus voilà c'est ce qu'on appelle les Wenping en chinois et quand on est dans les maladies de chaleur on utilise un modèle un système pour décrire le système immunitaire je vous en avais j'avais utilisé l'autre système quand je vous avais parlé du système immunitaire pour les atteintes externes mais là on n'est pas sur une atteinte externe on est sur un déséquilibre interne et donc on utilise ce système là et on décrit quatre couches au niveau du système immunitaire donc pour la petite histoire la première couche s'appelle Wei la deuxième couche s'appelle Qi la troisième couche s'appelle Ying et la quatrième couche s'appelle Sui ça c'est pour les avancer et donc quand vous avez une allergie vous avez un déséquilibre en général au niveau de la couche du Qi je la fais simple je la fais simple parce que c'est assez compliqué comme ça donc vous avez des allergies avec une certaine forme de manifestation vous avez de la chaleur je vais dessiner un feu imaginez que ça soit un feu vous avez un feu dans la couche du Qi et quand vous faites une désensibilisation on constate ce qui explique que ça marche les résultats sont quand même assez décevants même les vétérinaires le reconnaissent quand vous avez une désensibilisation et bien ce qui se passe c'est qu'en fait la chaleur vient dans la couche plus profonde alors avantage c'est qu'il n'y a plus les manifestations d'allergie inconvénient c'est qu'on a une bombe à retardement et si par malheur ça descend encore plus en profondeur et bien ici bon c'est pas dans ce cas là ça n'arrive pas mais quand on est dans ces couches là on est sur des histoires de purpura on est dans des histoires le purpura ce sont des hémorragies sous-cutanées ça peut être des hémorragies ça peut être de leucémie ça peut être des choses vous voyez qui sont très graves donc là vous voyez qu'à partir du moment où on descend dans l'interne ça ne va pas dans le bon sens si vous remontez c'est un processus d'amélioration mais si vous descendez c'est un processus d'aggravation ce qui veut dire que là vous allez avoir d'autres signes qui seront beaucoup plus sourds qui passeront beaucoup plus inaperçus vous allez vous dire ah bah tiens mon cheval est fatigué ou mon chien va pas bien enfin je le sens ah je le sens moins péchu qu'avant bon et puis et puis jusqu'au moment où le déséquilibre vous voyez c'est comme c'est comme une poutre qui se consume ou comme des des termites ou je sais pas des chez nous il y a des comment ça s'appelle les bestioles qui mangent le bois ouais c'est des termites et puis de l'extérieur vous voyez la poutre elle est nickel puis jusqu'au moment où la charpente s'écroule parce que les termites ont mangé le bois et bien c'est exactement la même chose c'est à dire que quand vous avez un problème au niveau du ying à ce niveau là vous pouvez avoir de l'épilepsie par exemple vous voyez c'est il peut donc c'est le truc qui va pas apparaître tout de suite mais petit à petit ça grignote ça grignote ça grignote et puis quand ça monte et bien ça peut être très ennuyeux voilà donc c'était pour vous donner cette approche chinoise de la désensibilisation à consommer avec modération d'autant que les résultats sont quand même pas extraordinaires voilà ce que je voulais vous dire ce soir à propos des allergies alors je sais pas j'ai voulu faire hyper simple mais je sais pas si j'ai atteint mon objectif et pour finir merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo